Alors, question à Antonio Beninca. Alors, avant de vous expliquer ce que je vais demander à Antonio Beninca, je vous invite, si les maisons bulles et les maisons enterrées vous intéressent, à vous inscrire sur le petit lien qu'il y a dans la description ou sur le petit i. Philippe, il paraît que tu racontes sur Internet que... ... Antonio, je voudrais te demander un truc. Voilà, ici, on est... Tu te rappelles, il va y avoir le mur là. Il va continuer tout le long de la maison qui va retenir la terre. Ce mur, à certains endroits, j'aurais bien aimé avoir des casquettes en ferraillage, des tunnels en fait, pas des casquettes, des tunnels, pour me protéger l'été de la chaleur. Parce que là, si j'ai une vitre qui vient à peu près là, là, même si elle est rentrée un petit peu, le soleil, quand il sera là-haut, là... Ah oui, tiens, j'ai Sun Survivor. Il faut que je regarde. Quand il sera là-haut, le soleil, il risque de taper à l'intérieur de la maison. Alors, il y a certains endroits, il risque de taper. Il y a d'autres endroits, non. Mais parce que j'ai mes petites casquettes à chaque fois sur mes baies. C'est une petite casquette. Donc, normalement, il ne devrait pas taper dans la maison. Par contre, il y a certains endroits, oui, il devrait taper. Et je me dis que là, je me ferais bien une tonnelle, ici. Alors, le seul truc, mon idée, c'est la suivante. C'est, est-ce que je peux prendre, d'ores et déjà, mettre un ferraillage lié, mettre une sorte d'attente, comme ça, lié à ce mur, sachant que sur ce mur-là, vu qu'on est côté sud et qu'on est un mur extérieur, il va falloir que je projette de l'isolant, là. Alors, je ne sais pas encore ce qu'on mettra. Mais bon, bref, quand le mur sera bétonné, je mettrai un isolant. Donc, et je remettrai par-dessus un petit enduit. Mais je ne peux pas fixer ma tonnelle sur l'enduit, quoi. Même si j'y mets 2-3 cm de béton, de mortier, je ne peux pas fixer la tonnelle dessus. Mon idée, c'était de me prendre, en plus, dans le ferraillage, là, dans le ferraillage, là, me prendre quelques barres qui traversent, là. J'aurais pu le faire, d'ailleurs, qui traversent. Et puis, les laisser comme ça, les laisser dépasser de 50 cm. Et plus tard, quand j'en serai là, je me prends sur ces barres-là pour faire la tonnelle. Le seul truc que je me dis, c'est qu'il y aura un pont thermique, quoi. Il y aura un pont thermique. Mais le pont thermique, il va être sur 8 mm, quoi. 8 mm qu'ils vont traverser. Je ne pense pas que tout le reste, tout autour de cette barre, il y aura de l'isolant. Je ne pense pas que ce soit un problème. Voilà. Donc, c'est ma question, Tonio. Qu'est-ce que tu en penses, si je veux faire une tonnelle, de déjà poser quelques fers, le long, là, une belle courbe, les fixer à l'intérieur, comme ça, ils sont pris dans le béton. Et puis après, je me reprends dessus pour faire une jolie tonnelle au-dessus, là. Pour me protéger du soleil. Voilà, Tonio. Je te remercie de ta réponse. Et puis, je la communiquerai à mes internautes. Et puis, moi, je te dis à très bientôt. Juste avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à me laisser un commentaire, et puis à partager la vidéo autour de vous. Voilà, ça me ferait super plaisir. Les commentaires, il paraît que c'est bien, parce que ça me fait monter au niveau de YouTube. Et là, comme je publie vachement, je publie quasiment une... Je publie au minimum 3-4 vidéos par semaine. Voir plus, même si c'est des petites vidéos, même si c'est des choses sur les ongules, même si c'est des petites interviews que j'avais en stock, etc. Je publie le maximum, quoi. Voilà. Merci beaucoup, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501